alors je viens tout juste de terminer ce bouquin master and apprentice bon alors avant toute chose je vais spoiler parce que j'ai pas envie de me retenir à ne pas spoiler si j'ai envie dire quelque chose je vais le dire mais je vais pas rentrer dans les détails non plus ça va être vraiment une je l'espère courte vidéo où je vais tout simplement donner mon avis sur ce que je viens de lire avant tout aussi comme je vais pas rentrer dans les détails je propose à des personnes qui seraient intéressés de faire un podcast avec moi sur la version détaillée j'ai pris mes notes comme d'habitude sur mon portable et comme vous l'avez certainement vu avec d'autres podcasts précédents je pourrais faire pour ceux qui seraient intéressés un podcast avec cette ou ces personnes ce que ça peut être plus d'une personne qui serait intéressé pour faire une vidéo avec moi un podcast avec moi pour parler de manière un peu plus détaillée de ce bouquin donc si jamais c'est le cas vous me laissez un commentaire en dessous de la vidéo et puis eh ben on fera ça ensemble on s'organisera après s'il ya vraiment personne je ferai une vidéo solo comme je l'ai fait pour light of the jedi ça m'ira très bien aussi bref alors ce bouquin que j'ai lu entièrement en anglais et au delà du fait que déjà lire un roman pour moi c'était un défi de premier abord au départ qui ne l'est plus en fait à vrai dire maintenant d'autant plus depuis que j'apprécie ce que je lis j'aime ce que je lis mais c'est surtout que ben j'ai j'utilise une technique pour réussir à lire alors ouais certes ça nécessite une certaine auto discipline et d'avoir un emploi du temps qui le permet aussi même si je suis quand même toujours très occupé mais on va dire que je l'ai inclus dans mon emploi du temps ce que je fais c'est que là j'ai tout simplement j'ai lu dix pages par jour je m'y suis tenu je crois que allez il ya peut-être deux jours vraiment où j'ai pas pu ah et aussi les samedis je ne lisais pas parce que souvent j'étais occupé tout ça et je voulais pas me rajouter donc je savais que de toute façon j'allais avoir le temps pour le lire avant de rising storm c'est à dire le volume 2 de la haute république après light of the jedi donc je me suis autorisé des jours à ne pas dire mais malgré tout là le jour où je vous fais cette vidéo je crois que nous sommes le 13 juin et donc c'est à dire que de rising storm s'il arrive chez moi le jour j ce sera le 29 donc là j'ai un peu de temps aussi pour m'adonner à autre chose que j'ai envie un peu les soirs notamment terminer des séries ou des choses que j'avais laissé de côté parce que la lecture était ma priorité et donc ça c'était le premier défi le deuxième défi justement c'était de le lire en anglais alors ça j'en suis pas à mon premier pour ceux qui savent parce que j'ai déjà lu light of the jedi en anglais et le roman à soca je viens ajouter à mon trio de tête ce roman sur star wars master and apprentice de aussi mon tout premier roman de claudia gray et oui parce que quand même j'ai attendu mon troisième roman pour lire un roman de claudia gray alors j'aurais des choses à dire sur son style d'écriture et tout ça non pas en tant que critique mais en tant que comparaison par rapport aux choses que j'ai déjà lu est ce que je dois dire déjà en préambule c'est que vraiment tous les auteurs ont leur propre manière d'écrire leur propre manière de diriger l'histoire et de le mettre en forme alors je sais que ça d'après le podcast que j'ai fait récemment vous ne l'avez pas vraiment dans les formats pocket et je trouve ça dommage même si certains vous n'avez pas le choix je vais pas vous blâmer parce que vous prenez un format pocket non mais avec le format rigide en fait tu as un truc en plus c'est la mise en forme de l'auteur alors de l'auteur je dis de l'auteur peut-être c'est même pas l'auteur mais c'est quand même très propre à l'auteur après ça peut être propre à la maison d'édition je ne sais pas je crois que c'est trois maisons d'édition différentes pour les trois romans que j'ai lu j'en sais rien je m'y connais pas assez tout ce que je sais c'est que il ya des petits éléments vraiment dans le bouquin qui va faire que c'est la patte de l'auteur c'est la patte du bouquin au moins et je prends des petits exemples comme ça qui peuvent être peut-être un signifiant pour vous mais qui pour moi je trouve que c'est important par exemple si je prends le roman à ce cas je vais pas revenir en détail mais les moments où on faisait référence à son passé ou à des événements comme ça peut-être même pas forcément son passé mais c'était sur des pages un petit peu brûlée par chemin et puis en italique déjà ça apporte quelque chose de original et de propre au bouquin lui même ici il n'y a pas autant mais rien que par exemple des moments tu sautes de paragraphes est à une ligne entre les paragraphes tu sais que tu vas changer soit de situation soit d'époque soit surtout de point de vue donc tu vas passer d'un point de vue par exemple point de vue de obi-wan au point de vue de qui-gon et c'est c'est très simple et en même temps c'est très cool à suivre parce que tu sais tu sais tout de suite ce qui va se passer c'est tout de suite que tu vas avoir un changement quelque part tu as aussi des sections un peu comme à la roman à ce cas mais pas avec le style adapté des romans des moments after mais surtout be fort donc avant après surtout avant le after il est tout à la fin où tu as des sections où tu vois un peu ce qui s'est passé avant et notamment pour éclaircir un petit peu la situation sur ben son apprentissage avec son ancien maître qui était de cou et aussi son ancien potentiel collègue qui était l'ancien padawan de deux coups et qui était raël averos raël averos qui est un jedi qui a quitté je peux vous faire tout l'historique un là on va se baser sur mon avis mais quand même je pense que ça c'est important raël averos qui est un jedi qui a décidé de partir en fait de du conseil et qui avait perdu son padawan sa padawan lors d'un d'un combat et qui depuis ne faisait que penser à elle comme étant potentiellement sa faute à lui et qui voulait quelque part se racheter donc en fait il l'épaule est une future reine en devenir fanerie et quelque part comme elle était jeune et tout ça il en fait il transposait ses pensées de la défunte padawan nîmes envers cette reine en devenir qui est fanerie pour la soutenir il va se passer des choses comme j'ai dit je spoil il va se passer des choses que en fait il va se rendre compte et c'est là où c'est super intéressant et surtout quand tu arrives à la fin parce que la fin ça t'enchaîne la gueule mais ça t'enchaîne aussi dans le moment où en fait bah tu te rends compte que tout est pensé dès le départ aussi c'est ça qui est génial ça ça qui est génial tout des mais des détails comme par exemple bah ce que j'allais dire raël en fait il a transposé son ses pensées en fait envers et son objectif en fait son son but envers fanerie pour la soutenir pour la maintenir en vie pour la protéger et en fait il s'est laissé aveuglé par son attachement passé et par son but présent qui était de faire de protéger en fait cette reine en devenir il se rend compte avec les péripéties du bouquin à toute fin et dit mais en fait voilà j'étais aveuglé et lui qui a toujours été un peu contre le conseil il se rend compte que le conseil a raison dans le sens où l'attachement mène pas forcément au côté obscur mais va te mener à faire des fautes c'est exactement ça qui est arrivé parce qu'en fait fanerie gros spoil mais fanerie en fait se retourne contre tout le monde quoi et ça tu pensais pas tu te prends une claque dans la gueule à ce moment là moi je l'ai lu ben je l'ai lu en fait aujourd'hui parce que là aujourd'hui il me restait 30 pages à lire j'ai lu les 30 pages aujourd'hui et dans ces 30 dernières pages ça s'enchaîne ça s'enchaîne en fait voilà je crois que le point central de mon avis que je voulais apporter sur ce bouquin c'est que claudia gray alors j'ai envie de dire claudia gray elle fait si elle fait ça mais c'est le seul bouquin que je lis donc d'elle donc peut-être qu'elle fait autrement ailleurs vous allez me le dire pour ceux qui ont lu d'autres de ces bouquins mais en tout cas pour celui ci elle prend son temps elle prend hyper son temps et tu sens qu'elle a peut-être quelque chose derrière tu vois auquel elle pense mais elle va prendre son temps et à la fin elle te balance 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 même de manière surprenante elle va faire des ellipses sont des choses que tu t'attendais même pas quoi une ellipse qui m'a particulièrement pas choqué mais surprise mais que j'ai trouvé limite bienvenue osé mais bienvenue c'est qu'en fait elle t'arrête au coeur de l'action genre le moment où tout un peu se retourne c'est à attaquer le vaisseau de ces rk et en fait à ce même moment tu as la guerrière qui épaulait fanerie qui en fait se retourne contre elle parce que fanerie ce qu'elle veut aux limites c'est tout détruire elle s'en fout des esclaves et tout et l'autre elle lui fait non mais attends moi je veux bien lever une révolution mais c'est pour pour quand même des bonnes choses quoi c'est pas juste pour le pouvoir donc en fait ça la guerrière qui était aux côtés de fanerie elle me pointe une arme sur la tempe en disant non mais je partage pas ça du tout quoi donc limite en fait il ya des retournements mais dans tous les sens quand des trucs que tu vois pas venir et en même temps de l'autre côté tu as pax et rara de deux personnages que j'ai adoré découvrir leur relation est super intéressante même leur leur comportement leur je sais pas comment on dit mais bon leur leur manière d'être quoi leur leur caractéristique leur personnalité voilà ce mot cherchait est super originale et intéressante à découvrir et puis même l'évolution de leur relation au fil du bouquin et surtout à la fin encore une fois parce que là à la fin c'est ça s'enchaîne de ouf quoi mais c'est super intéressant parce qu'en fait à la base c'était une ancienne esclave de ces air cas qui se refait capturer vers la fin du bouquin et pax va la libérer avec l'aide d'obis-wan et c'est merveilleux en fait de voir à quel point elle est heureuse de le voir et qu'elle limite à l'ampleur et qu'à la fin tu as une petite phrase qui dit que voilà ils sont un peu plus rapprochés que de simples collègues de travail entre guillemets quoi c'est drôle mais on n'en sait pas forcément plus mais ça s'enchaîne aussi de partout parce que tu sais qui qui est de nouveau à la tête quel nouveau traité est signé etc bon je vais pas aller dans les détails que ce soit pour ceux qui ont pas lu et qui s'en foutent de se faire spoiler ou pour ceux qui ont lu et qui connaissent déjà l'histoire alors ça sert à rien et tout ça pour dire encore une fois que elle prend son temps et qu'à la fin tout s'enchaîne et je trouve ça fascinant comme dans un bouquin comme celui ci où tout est vraiment très bien expliqué où tu crois tout savoir il ya toujours un doute qui plane et t'arrives quand même à te faire surprendre alors je dis pas que personne ne pourrait voir ce qui va se passer ce retournement notamment de fanerie totalement à combien de reprises j'ai pensé que ça allait être raël qui allait péter un câble et qui allait faire n'importe quoi combien de moments j'ai pensé que ça aurait pu être n'importe qui des personnes qui entouraient fanerie qui aurait pu faire n'importe quoi mais à aucun moment j'aurais pensé que ça allait être elle même qui allait prendre les rênes d'une révolution et qui allait faire n'importe quoi au point de du haut de ses 14 ans presque tuer des gens enfin c'était son intention en tout cas juste pas eu de chance pour elle que ces personnes là survivent donc le retournement de situation j'avais beau réfléchir pendant tout le bouquin à me poser des questions j'ai été putain de surpris bas à la fin pour les 30 dernières pages que j'ai dévoré autre point sur lequel sera peut-être le dernier parce que je vais pas m'étaler vraiment je m'étalerai peut-être plus lors du podcast ou peut-être la vidéo où je vais relire un peu toutes mes notes pour chaque chapitre comme j'avais fait pour light of the jedi ou pour les podcasts que j'avais fait le podcast que j'avais fait sur ahsoka le point c'est que en fait bah il se passe pas tant de choses que ça et limite j'ai l'impression que c'est quelque chose mais je redis à chaque à chaque roman que je lis que ce soit light of the jedi même si ça en passe quand même ahsoka ou là c'est encore plus le cas et celui ci en fait oui il se passe des choses mais je vois mal comment ça pourrait être porté en film sans qu'il y ait des rajouts quelque part voyez parce que vraiment je pense pas qu'il ya matière en fait pour faire un film c'est tellement porté sur la réflexion sur la description même si c'est pas de la description pure juste pour faire être descriptif non mais sur les mises en situation sur ce que chacun des personnages pense sur les possibilités sur les pensées de chacun sur tellement focalisé là dessus que ben il faudrait limite rentrer dans la pensée de chacun des personnages dans le film pour que ça puisse être du moins aussi intéressant ou long mais c'est là où en fait c'est ultra intéressant bah autant pour moi en fait de découvrir le format papier parce que ben les romans j'en avais jamais lu j'ai attendu pratiquement 30 ans pour lire un roman quoi oui le truc quoi mais c'est là où tu te rends compte de la particularité des formats bouquins du format littéraire comparé au format cinématographique et où tu vois que ben en fait dans le bouquin ce qui est important ça va être toute la pensée la psyché des personnages tout ce qui se passe autour d'eux et qui va mener à leurs actions chose que tu n'as pas du tout en fait dans un dans un film ou très peu pas de cette manière là en tout cas parce que c'est ça ça se doit d'être visuel ici c'est écrit donc l'écrit peut se permettre de rentrer dans l'âme dans la tête dans le coeur des personnages et c'est vraiment ça qui en fait l'ultime différence entre les deux formats et qui rend les deux les deux tout autant intéressant et particulier entre chacun d'eux et la chose que je veux dire c'est que ben justement grâce à ce format là ben en fait ce qui est important c'est pas forcément ce qui va se passer et ce qui est important c'est ce qui se passe en fait entre ces deux personnages tout simplement parce que tout est là tout est là il ya tellement de choses en fait et quand tu les connais ces deux personnages déjà tu les apprécies déjà avant de lire mais tu apprécies les découvrir voire même les redécouvrir et découvrir leur passé alors c'est marrant parce que tout début je pensais que ça allait se passer bien plus loin que l'épisode 1 mais en fait c'est limite accroché quoi c'est limite pas loin c'est c'est très très c'est très je veux dire vu l'âge que vous voyez qu'ils ont là c'est ça quoi c'est c'est pratiquement avant l'épisode 1 et en fait ce qui va j'avais de dire drive et tout le livre mais j'ai pas là j'ai pas l'expression en français voyez je commence à être contaminé là d'ailleurs petite parenthèse sur l'anglais ce que je voulais le faire au début mais je me suis laissé emporter très difficile au début pour moi c'est un level très difficile pour moi au début l'anglais enfin je dis très difficile je parvenais à comprendre et comparé à un asoka j'ai eu un peu plus de mal au début en tout cas j'étais là devoir traduire quand même pas mal de mots et puis même entre auteurs ils utilisent différents mots et bien sûr après ces mots là reviennent au fil du bouquin et donc en fait tu tiffes à la manière d'écrire de la personne mais je sais qu'après un quart du bouquin à peine ça y est fait ça a commencé à couler à flots et là genre les trente dernières pages je crois que je n'ai traduit que un ou deux mots là où avant par page j'en traduisais minimum deux quoi surtout au début et donc mais mais c'est là où ben tu te rends compte aussi que tu fais un effort en anglais que tu apprends que tu t'améliores et je ne cesse de je ne suis plus le même entre avant et après un bouquin en termes de compétences en anglais non pas que je suis du coup totalement bilingue et tout ça non 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 mais en tout cas je sens le renforcement vraiment de ma connaissance de l'anglais autant au niveau du vocabulaire qu'au niveau de la compréhension et la rapidité de lecture et c'est super enrichissant personnellement en fait de de découvrir et de participer de vivre cette de se rendre compte en fait parce que c'est quand tu apprends quelque chose c'est difficile en fait de de voir la courbe de progression et ben là en l'occurrence je vois ma différence entre entre le début et la fin du bouquin et ça s'est passé la même chose pour chaque roman que que j'ai eu bref parenthèse fermée je disais que justement tout est autour de ces deux personnages là il faut savoir en tout cas pour ceux qui ont lu le livre vous le savez mais c'est que tout départ qui a été proposé pour rejoindre le conseil ce qui fait que s'il rejoint le conseil il n'est pas autorisé à avoir un padawan donc il laisserait obiwan de côté et en même temps la relation entre obiwan et qui gonne n'est pas forcément au beau fixe notamment de par l'aventure qu'ils ont vécu au début et qui apparemment est assez récurrent c'est à dire que habituellement en fait pour faire court il se comprenne assez mal quand ils se parlent ils ont dépensé aussi qui sont quand même assez distinctes quoi vraiment même opposé je dirais sur beaucoup de points notamment le point des croyances qui gonne qui lui est très porté sur les prophéties de chosen one et tout ça il est très étudie tout ça alors que obiwan il est beaucoup plus terre à terre plus cartésien beaucoup plus moi je crois que ce que je vois et non je participe pas à ces délires entre guillemets vraiment je je globalise et en même temps mais ils n'arrivent pas à se comprendre et tout ça sur certaines choses et tu sens que autant l'un que l'autre ils veulent pas du mal mais ils pensent que l'autre pense plus du mal de l'autre et c'est ce qui les c'est ce qui les sépare en fait malheureusement mais au fil du bouquin même si cette relation met du temps quand même avant avant de se renforcer et encore une fois ça se renforce vraiment tout à la fin même si tout ce qui se passe dans le bouquin va les mener à ce renforcement de lien mais c'est un lien en plus qui est intéressant parce que quand ils se renforcent ils ont conscience en fait de leurs différences et les acceptent et limite il y a une phrase d'Obi-Wan que j'adore qui dit bah en fait je n'apprendrai jamais autant d'un maître qui serait toujours d'accord avec moi donc en gros il veut dire que voilà autant qu'il apprenne auprès d'un maître qui est totalement différent de lui parce que ça le pousse et parce que ouais il y a une autre chose vers les trois quarts du livre où Qui-Gon en fait lui révèle que bah en fait il lui avait jamais enseigné plus que ça parce qu'en fait Obi-Wan lui reproche beaucoup ça de pas lui avoir assez enseigné d'autres choses des trucs un peu plus polyvalents mais Qui-Gon lui dit non non mais je voulais que tu maîtrises vraiment la base parce que pour moi c'était ce qu'il y a de plus important tout ça alors je me souviens plus vraiment de ce qui a été dit exactement mais il s'explique et tout ça et même si Obi-Wan comprend voilà il y avait des espèces de il y avait un peu de tension à ce moment là donc mais c'est là où vraiment c'est ce que je dis c'est à dire que le bouquin il est limite porté par cette relation entre Obi-Wan et Qui-Gon qui est super touchante en fait parce que tu les connais à travers les les films et tu sais qu'ils sont qui sont assez soudés mais en fait le bouquin est là en fait pour montrer le l'évolution de leur relation et pourquoi ils en sont arrivés là à être aussi soudés et c'est ça que j'adore en fait parce que tu as beau découvrir des films où tu sais que des personnages sont soudés c'est encore plus fort quand tu apprends comment ils le sont devenus aussi soudés et ça m'emmène à un tout dernier point qui est de dire que ben grâce à ce bouquin et comme beaucoup d'oeuvres annexes de star wars que je découvre surtout en ce moment ça va me faire voir l'épisode 1 et d'une manière infiniment différente la manière dont qui gonne va être proche des prophéties proche du fait de libérer des personnes de l'esclavage son but de trouver le chosen one et de de l'élever de le former parce qu'il y croit dur comme fer à ses prophéties et au delà de ça le moment où obi-wan récupère malheureusement à cause de malheureux destin de qui-gon le padawan de qui-gon donc anakin et de en fait tout ce qu'il ya derrière ou obi-wan en fait ne croit pas à ça mais parce qu'il a promis à son maître il va le faire et il prend anakin sous son aile donc en fait je reverrai la manière dont il prend anakin sous son aile d'une tellement même une manière tellement différente parce que je saurais ce qu'il pense vous voyez je verrai pas uniquement ce qu'on nous montre à l'écran mais je saurais ce qu'il pense et le passé de tout ça et de pourquoi c'est si important pour lui de tenir sa promesse envers qui-gon et que même si obi-wan ne croit pas vraiment aux prophéties ben il le fait pour son maître pour l'amour qu'il porte et portait à son maître et d'ailleurs il ya quelque chose d'extrêmement touchant c'est le after à la toute fin ou en fait c'est une grosse ellipse qui t'amène à la fin de l'épisode 1 où eh ben le corps de qui-gon va être brûlé et où ça va être la dernière fois en va le voir et tu rentres un peu dans les pensées de obi-wan ou ben il repense à tout ce qui s'est passé sur le système pijal l'évolution de sa relation avec son maître et sa volonté justement de prendre sous son aile un chosen one qu'il a trouvé et qu'il a sauvé de l'esclavage esclavage qui est aussi l'un des points centraux de ce bouquin notamment via le personnage de rahara que j'ai que j'ai cité plus tôt et donc c'est tout cet entremêlage de sujets qu'on connaît dans star wars mais qu'il a en fait sont mis au coeur et même si au départ tu fais ouais tiens ok ça parle de ça ça parle de ça mais tu t'en rends pas compte au début enfin en tout cas moi je m'en rendais pas compte au début mais après tu fais mais oui c'est vrai qu'anakin c'est un esclave et sa mère aussi et en fait qui gonne il voulait dur comme fer voilà faire en sorte de les sortir de l'esclavage et tout ça et puis là c'est tellement en fait dedans et tu comprends tellement en plus encore mieux pourquoi et c'est c'est incroyable c'est incroyable et c'est ça qui est qui est mais vraiment fascinant voilà je pourrais en fait en parler longtemps je me suis forcé avant de démarrer la vidéo de ne pas du tout réfléchir à ce que j'allais dire et je suis content parce qu'encore une fois ben voilà j'arrive à blablater sans même avoir préparé quoi que ce soit et c'est ça que je trouve beau parce que ça ça coule tout seul et ça coule tout seul justement parce que j'ai eu une bonne appréciation et j'ai totalement vécu ce bouquin ben je suis rentré dans l'univers qui m'a proposé que claudia gray m'a proposé est vraiment mais c'était c'était super intéressant je sais que j'oublie certainement énormément de points mais je compte y revenir peut-être plus même certainement en détail dans dans une vidéo un podcast où je rentrerai dans les détails avec les points que j'aurais listé sur mon téléphone mais voilà vraiment comme j'ai dit je vais je vais revoir l'épisode 1 d'une autre manière leur relation d'une autre manière et ça embellit le tout je veux dire c'est comme un roguan qui embellit le 4 c'est comme je sais pas n'importe quoi un un asoka un roman asoka qui embellit rebelles qui lui même embellit la trilogie originale enfin c'est infini quoi c'est infini je suis sûr que ce mandalorian va embellir la postlogie même si elle est déjà très belle mais voilà vraiment pas mécontent d'avoir choisi ce ce bouquin à la toute base je me suis dit bah tiens ça va me faire une bonne une bonne transition entre la haute république et l'épisode 1 je suis pas déçu au contraire et même je suis étonné tant de vraiment je veux le noter avant de terminer de la cohérence des propos entre tout ce que on voit et on entend depuis je sais pas tous les pistes la prélogie la trilogie jusqu'à la haute république et jusqu'à ce bouquin et tout est tellement cohéant quand tu entends parler du fait rien que là dans ce bouquin que les jedi sont devenus un peu la police de du conseil toutes les références qui font avec l'ancien temps qu'avant voilà c'était les gardiens de la paix et de la justice tous les mots qui sont utilisés au mot près alors que ça a été fait à des époques différentes on pourrait croire que quand ils ont écrit la haute république ils auraient pu pas trop se baser sur ça ou sur ses propos alors ou inversement que je sais pas mais et pourtant tout est cohérent et c'est incroyable la cohérence des propos la cohérence de l'univers et c'est ce qui fait que j'aime et qu'on aime certainement cet univers c'est à quel point il est cohérent peut-être c'est pour ça aussi on peut s'énerver des fois quand on voit des choses qui ne sont pas cohérentes mais ou alors que ça vient faire un petit redcon ou un truc comme ça mais je pense que ce sont des exceptions qui confirme la règle la règle qui établit que c'est cohérent dans dans les tous les formats en fait de star wars que ça aille de de l'écrit du cinéma bientôt des mangas des bd des comics voilà c'est là où c'est l'énorme force de star wars et c'est pour ça que je suis que nous sommes fans de cet univers donc voilà toujours un petit quelque chose de terminer un bouquin toujours mais c'est une bonne sensation une bonne sensation et j'ai hâte du coup dans une quinzaine de jours de me plonger dans le deuxième volet de la haute république avec ce rising storm et ben voilà j'ai plus grand chose à rajouter alors écoutez je crois bien que je vais vous laisser je vais vous souhaiter de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous puis j'av repeatedly